Musique Bienvenue à votre émission préférée, Cordon Bleu TV. Aujourd'hui, au menu les amis, il y a du chausson de poulet sauce béchamel. Une recette particulière que vous pourrez servir lorsque vous voulez apporter du neuf à table. Vous êtes prêts pour le neuf ? Allez, venez, c'est parti ! Musique Pour cette recette, il nous faut des escalopes de poulet, des champignons, du lard en fumée, une pâte feuilletée, de la farine, du lait, de la moutarde, du gruyère râpée, du beurre, de la crème fraîche. Et pour l'assaisonnement, un magique goût poulet et un magique tablette. On commence d'abord par découper nos escalopes de poulet en petits cubes, comme ça. Et une fois que c'est fait les amis, on va mettre le tout dans notre bol. Hop, hop. Et à chaque fois que vous cuisinez du poulet, n'oubliez pas d'assaisonner votre poulet avec le magique goût poulet. Ça va donner un goût exceptionnel au poulet et un résultat parfait ! Allez, on déballe ! Voilà ! Regardez-moi cette belle couleur, les amis ! Il n'y a rien de tel ! Allez, on va maintenant bien mélanger le tout et on va laisser mariner pendant 5 minutes, le temps de permettre au magique goût poulet de bien imprégner chaque morceau. Allez, c'est parti les amis ! On passe maintenant à la casserole, on va dire à la poëlle dans laquelle on va mettre nos lardons fumés. Voilà ! Ensuite, on ajoute nos dés d'escalopes. Hop, 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 voilà ! On va bien mélanger le tout et on va laisser sauter pendant 5 minutes. On profite de ce temps, les amis, pour faire un mélange tout simple avec notre crème fraîche et la moutarde. Hop, hop, voilà ! Allez ! Et tadaaa ! On va mélanger la moutarde et la crème fraîche à l'aide de notre cuillère. On prend un peu de moutarde, qu'on met tout doucement dans la crème fraîche comme ça. Et on mélange bien le tout jusqu'à ce qu'on ait un résultat homogène. Hum, de la couleur, de la beauté, du bon parfum, les amis ! Il y a tout pour plaire avec cette recette. Regardez, nos morceaux de poulet sont un tout petit peu dorés. C'est pas mal du tout. Vous savez quoi ? On va goûter pour se rassurer que l'assaisonnement est parfait, que tout est au point. Hum, c'est super bon ! Je vais parler comme quelqu'un qui dit c'est fort bon, fort bon ! Allez, on va maintenant verser sur nos dés de poulet notre mélange crème fraîche, moutarde. Voilà, ça va donner encore plus de couleurs, de l'onctuosité. On mélange bien le tout et on va laisser poursuivre la cuisson pendant 10 minutes. Les 10 minutes sont passées les amis ! On va réserver notre préparation et passer à la cuisson de notre sauce béchamel. Cette délicieuse sauce qu'on utilise pour accompagner plusieurs plats, pour faire des chaussons comme aujourd'hui, pour faire des croques monsieur, des croques madame, des gratins, des lasagnes. La sauce béchamel est juste incontournable. Alors, on commence d'abord par faire le roux. Le roux, c'est le mélange farine et beurre. On va patienter que notre beurre fonde. Ensuite, on ajoute la farine et on mélange bien le tout. Notre roux est parfait les amis ! On va maintenant ajouter le lait progressivement et continuer à battre le tout jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange homogène. Et voilà les amis, dès qu'on a ce résultat, on peut continuer à mélanger jusqu'à ce que la sauce s'épaississe. Bon, ça, c'est pour la version classique. Mais vu qu'on veut que notre sauce béchamel soit plus délicieuse, soit plus onctueuse, eh bien, on va y ajouter du gruyère râpée. Voilà ! Hum, ça va fondre ! Ensuite, nos champignons de Paris. Hop, hop, hop ! Et pour donner du goût et de la saveur, encore plus de goût et de saveur à notre sauce béchamel, eh bien, on n'oublie pas de l'assaisonner avec notre magie tablette. Allez, on va maintenant bien mélanger le tout. Regardez-moi cette merveille ! Oh là là ! Allez, allez, on continue ! Waouh ! Il faut toujours goûter pour se rassurer qu'on a le bon assaisonnement. Hum, c'est parfait les amis ! Allez, on va bien mélanger le tout. On patiente encore une minute et c'est prêt ! On peut former notre chausson ! Pour former notre chausson, les amis, il faut d'abord mettre la pâte feuilletée sur la planche. On n'oublie pas d'ajouter un peu de farine en dessous. Bon, je l'ai déjà fait, mais je vais en rajouter comme ça, voilà. Ça va faciliter le travail. Et une fois que c'est fait, on va maintenant mettre une bonne quantité de notre sauce béchamel sur la moitié de la pâte feuilletée. Voilà ! Alors, n'oubliez pas que la pâte feuilletée fond très rapidement. Alors, il faut la travailler le plus tôt possible pour avoir un bon résultat. Et à propos de la sauce béchamel, pour réussir votre sauce béchamel, les amis, il faut prendre la quantité égale de beurre et de farine. C'est très important de le signifier. Allez, hop ! Après la béchamel, on ajoute nos dés de poulet, qu'il faut bien étaler également. Allez, on va maintenant refermer tout doucement, comme ça. Voilà ! Et pour fermer l'extérieur, on va faire ce jeu tout simple avec les doigts. Hop, hop ! Voilà ! Et dès que c'est fait, on peut poser notre chausson dans la plaque. Voilà ! On n'oublie pas de piquer par-dessus, comme ça, pour ne pas que ça gonfle lors de la cuisson. Voilà ! Et maintenant, c'est parti pour le four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Pour faire un chausson de poulet sauce béchamel pour 6 personnes, il nous faut une pâte feuilletée, une boîte de champignons, 3 escalopes de poulet, une boîte de lardons fumés, de la crème fraîche, une demi-cuillère à café de moutarde, 2 cuillères à soupe de farine, 75 g de beurre, 25 cl de lait, du gruyère râpée, du poivre, un magiteur, et un magique goût poulet. Savez-vous que le fer réduit les risques d'anémie et la sensation de fatigue ? On trouve le fer dans la viande, le poisson et les sauces feuilles. Et maintenant, votre magie tablette aussi contient du fer. Et il garde toujours son même bon goût. Pour que le reste de vos champignons de Paris ne noircissent pas, il faut tout simplement recouvrir la boîte de papier aluminium. Faites-vous plaisir les amis, qu'il vous... Ok ? Merci. Merci. Merci.